Générique Générique Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de réunir autour de ce plateau trois personnes, ou plutôt trois personnalités. Je commence par présenter Sacha Lintun, qui est responsable du pôle citoyenneté de l'Association des Chinois résidants en France. En face de Sacha Lintun, il y a Daniel Tran, qui est le vice-président de l'Association des jeunes chinois de France. Enfin, Laetitia Chib, c'est ça, vous êtes la nouvelle présidente de l'Association des jeunes chinois de France. Bienvenue chez nous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Il s'agit des cas de discrimination à l'encontre des Chinois, enfin plutôt des Français d'origine chinoise, en France, à cause du coronavirus. Alors, selon le monde, alors qu'un cinquième cas avéré sur le sol français a été confirmé mercredi, les propos stigmatisants à l'écart des personnes d'origine asiatique, ou perçues comme telles, connaissent une recrudescence. Connaissent une recrudescence. Toujours selon le monde, une personne d'origine vietnamienne a entendu un chauffard crier lorsqu'il passait à côté d'elle, gardons virus, sale chinoise, tu n'es pas la bienvenue en France. Ce chauffard a même accéléré sur une flaque d'eau pour l'éclat pousser. Qu'en pensez-vous ? Sacha ? C'était en France, ça ? Oui. Je n'ai pas entendu. Ce n'est pas étonnant, vu ce qu'on entend, ce qui émerge sur les réseaux sociaux, des propos qui ne sont pas du racisme ordinaire, mais de l'incitation à la haine raciale, sans aucun complexe. Et je pense qu'il faut être très vigilant de cette situation qui est inquiétante au plus haut point, puisque là on arrive à des comportements physiques. Ça n'est plus que des propos. C'est relaté par le journal Le Monde. Oui, j'avais vu ce témoignage. Donc on est monté d'un cran, dans un contexte où on est parti de préjugés, de clichés positifs, et on voit qu'il y a une accélération, une espèce de radicalisation, d'intensification de ces préjugés, qui ne sont plus seulement que des préjugés positifs, mais aujourd'hui des préjugés sur l'idée que tous les Asiatiques seraient porteurs du virus. Et en fait, c'est un prétexte qui fait qu'il y a une libération de cette suspicion et de ce racisme qui était prévisible, qu'on a essayé, par nos actions associatives, d'endiguer, en multipliant les actions culturelles, les actions de médiation, les interventions, et pour créer plus de dialogue et essayer de rendre cette communauté, ces populations asiatiques, beaucoup plus visibles, parce qu'elle a longtemps été qualifiées de communauté homogène, alors qu'elle est très diverse, invisible, silencieuse, docile, etc. Et aujourd'hui, on est face à un problème qui est français, qui n'est pas du fait des populations asiatiques de France. Et nous sommes dans un contexte très clair, un cas d'école, je dirais. Un cas d'école, en tout cas. Où le risque sanitaire est quasi nul. Il n'y a pas d'alerte du ministère de la Santé. Il n'y a aucune alerte d'aucune institution. Et pourtant, on voit ce déferlement de suspicions haineuses à l'égard des Asiatiques. Que se passera-t-il s'il y a une vraie alerte sanitaire ? Un vrai problème, ce problème. Donc c'est à prendre sérieux. Daniel Tram, votre opinion ? Alors, le racisme anti-asiatique, c'est vrai qu'on n'en parlait pas. Jusqu'à quelques années, il y a eu la mort de Zhang Shaolin en 2016, qui a commencé vraiment à rêver le cas de racisme anti-asiatique. Je rappelle, c'était donc un couturier d'origine chinoise qui était mort, supervillé, qui a été agressé par trois jeunes. Et même la justice a reconnu comme circonstance aggravantes le cas de ces bâches racistes. Et je le rappelle, l'Association des jeunes chinois de France, avec d'autres associations, en 2010, 2011, dans le quartier de Belleville, avait déjà organisé des manifestations contre l'insécurité, contre les cas de cibèges racistes dans des quartiers asiatiques. Et puis même jusqu'à maintenant, dans le 93-94. Donc pour nous, on sait que ça existe, on sait que ce n'est pas nouveau. Il y avait aussi, je rappelle, un article du Point en 2012, qui titrait « L'intriguante réussite des Chinois en France ». Et à ce moment-là, la JCF, c'était Sacha qui était président, avait porté plainte avec SES Racisme. Et on a gagné le procès. Le Point était condamné pour diffamation. Donc nous, en interne, dans la communauté chinoise, et nous, étant représentants des associations, on est au courant de ce phénomène. Mais ce n'était pas quelque chose qui était grand public. Et là, le coronavirus, le prétexte du coronavirus, a révélé ça aux yeux du grand public. Et même les médias, on a eu beaucoup plus de médias qui sont venus nous voir pour parler du racisme anti-asiatique. Chose qui n'était pas le cas avant. Laetitia ? Je vais rebondir sur ce que disait Daniel à l'instant. Effectivement, maintenant, à cause de cette situation, on a acquis une certaine visibilité. Donc maintenant, on souhaite en fait mettre, pointer cette situation générale, dans un pays comme la France, du racisme anti-asiatique, qui existe, mais qui existe au même titre que les autres. Car de toute façon, nous combattons absolument toute forme de discrimination et de racisme. Et notre seul propos est de montrer que le racisme anti-asiatique existe à côté de tous les autres racismes. Et ne vaut pas plus, ni ne vaut moins. Et pour montrer que nos actions ont quelques effets jusqu'à présent, je dois souligner que nous avons quand même reçu, depuis le début de la médiatisation, beaucoup de messages de soutien, des gens qui nous écrivent de manière volontaire. Des Français. Des personnes, exactement, des personnes de toute origine. Des Français d'origine française, si je puis m'exprimer ainsi. Et des gens de tous horizons. Après, nous avons également vu que les communautés d'origine chinoise agissent dans les autres pays. Il y a notamment l'association des jeunes chinois d'Italie, qui a fait des opérations de communication en publiant des vidéos. Donc nous, maintenant, vraiment, c'est ce qu'on recherche à montrer que, d'un côté, on dénonce ces propos et ces actes discriminants, voire racistes, qui sont inacceptables. Mais de l'autre côté, nous restons sereins, nous avons confiance et nous recherchons maintenant l'apaisement. Nous recherchons le dialogue avec la société française dans son intégralité, également avec les autorités. Du côté de la JCF, nous avons notamment pu obtenir des rendez-vous avec les autorités compétentes et qui sont en train de mettre en place des actions concrètes. Alors, tout à l'heure, j'ai cité un cas signalé par Le Monde. Est-ce que vous, ou bien dans votre entourage, vous avez subi des cas de discrimination depuis le début de cette épidémie ? Des cas concrets ? Moi, personnellement, vu que je suis malade depuis une semaine, c'est déjà un rhume, tout simplement, dans les transports, c'est vrai que quand je suis à côté des personnes, il y en a qui me regardent, qui me fuient un peu du regard aussi, et qui commencent à mettre leur écharpe autour de la bouche et autour du nez. Mais ça, je ne vais pas tout de suite pointer un comportement raciste, pas du tout, parce que je me dis, c'est parce que j'ai un rhume. Donc si... Ça aurait pu être une autre personne malade, oui. Donc c'est tout à fait légitime que la personne se protège face à des microbes. Donc pour moi, personnellement, je n'ai pas reçu plus que ça, le comportement raciste, mais c'est vrai qu'on a reçu, on avait lancé sur la page Facebook de la JCF, un mail pour recueillir des témoignages, et on en a eu énormément. Énormément ? Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des exemples concrets ? Plusieurs dizaines. Si on compte ce qu'on a reçu sur la boîte du bureau de notre association, la boîte qu'on a ouverte, donc pour recueillir spécifiquement ces témoignages, et les messages qu'on a reçus via Facebook, notre site internet. Donc plusieurs dizaines, et c'est vrai que c'est très large, ça va de personnes qui se plaignent d'être regardées de travers, dans les transports, les espaces publics, mais on a des faits quand même plus graves, où les gens sont pris à partie, invectivés, insultés. J'ai entendu un cas comme ça. Oui, il y en a plus d'un Français. Elle, elle est chinoise, je crois, ou française d'origine chinoise. Elle s'est fait expulser... Oui, il y a des étroits. Il y a des étroits, oui, oui, bien sûr. Parce qu'elle était asiatique, alors qu'elle n'était pas malade. Oui, ah oui, non, il ne suffit pas d'être malade, d'avoir un rhume pour être victime de ce genre de comportement. Parce qu'elle portait un masque, c'est un peu bon. Je ne sais pas si c'est détaillé. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il y a des personnes, en tout cas, qui nous disent maintenant qu'elles n'osent plus porter de masque parce que les Français ne comprennent pas qu'il s'agit d'une mesure d'hygiène et que ça ne signifie pas qu'ils sont malades. Là, c'est plutôt une question de différence de culture. Exactement. Parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de porter des masques, alors qu'en Chine, c'est inverse. Exactement. Et en tout cas, vous avez reçu pas mal de témoignages. Oui, beaucoup de, plusieurs dizaines de témoignages. Plusieurs dizaines. Oui, plusieurs dizaines en tout. Et c'est vrai que nous, un phénomène qui nous inquiète particulièrement, c'est ce qui se passe dans les écoles. Voilà, parce que ça touche. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des enfants qui sont... Au collège ou au lycée ? C'est une école primaire et collège. Lycée, je n'ai pas... Lycée aussi. Lycée également. En Récart. En Récart, j'en suis sali aussi. Jusqu'aux grandes écoles. Jusqu'aux grandes écoles. Donc, dans les établissements scolaires, après, bon, nous, tout ce qui touche aux jeunes nous affecte particulièrement parce que, voilà, ils sont innocents. Quand on est enfant, on n'a pas les moyens de se défendre. Même quand on est adulte, ça dépend. Mais clairement, quand on est enfant, on entend des parents qui sont désolés parce que, qui sont vraiment... Qui ne savent pas quoi faire parce que leur enfant se fait traiter de virus chinois, qu'on dit à leur enfant qu'il ferait mieux de rester chez lui parce qu'il risque d'amener le virus. Enfin, ça nous... C'est effarant, tout simplement. C'est effarant. Et donc, là, maintenant, on en appelle aux autorités, on en appelle aux directeurs d'établissement, aux corps enseignants pour qu'ils prennent des dispositions. Et on a quand même des retours de certains enseignants, comme à Henri IV, notamment, qui ont pris l'initiative eux-mêmes d'informer, d'expliquer aux étudiants, aux lycéens, ce qu'il en est. Pour vous, il s'agit clairement d'un acte raciste à l'encontre de la population asiatique ? Tout à fait. Tout à fait, oui. Mais comment expliquer-vous ça ? Parce que moi, personnellement, quand je discute avec mes amis français à propos du racisme, en général, ils me disent tous, de toute façon, en France, on aime beaucoup les Asiatiques, le racisme, ça me touche pas du tout cette catégorie. Parce qu'on est un peu victime de notre bonne publicité, j'ai envie de dire. C'est qu'il faut voir qu'il y a une image, mais une image en fait très ambivalente. Donc il y a des préjugés positifs sur la communauté chinoise. C'est-à-dire préjugés positifs. On est gentil, on est travailleur, on est calme, on est calme, on est calme, on est calme, on est calme. Positifs dans un contexte donné, toujours. Par exemple, pour l'axe à l'emploi, la population éthique n'a pas forcément de difficulté. Pour être informaticien, on va se dire, tiens, les éthiques, le côté geek, informaticien, je me souviens, quand j'étais au collège, quand mes amis avaient des problèmes de réparation d'ordinateur, ils faisaient appel à moi. Alors que j'avais pas d'ordinateur, moi, personnellement. Mais c'était dans l'imaginaire collectif. Donc par exemple, pour accéder à l'emploi dans certains secteurs d'activité, il y a cet avantage-là parce qu'on a cette image-là de l'asiatique, bon, en informatique, et qui le sucule bien. Mais par exemple, pour ensuite, au niveau de la carrière, pour avoir des postes de direction, quelqu'un qui a l'impression qu'il s'est très bien exécuté, qui dit oui à tout, et qui est travailleur, il va pas pouvoir prendre des décisions stratégiques. Donc on va y essayer. Donc voilà, c'est l'axe à l'emploi, et ensuite, c'est la carrière de la personne. Et là, on travaille actuellement avec un sociologue pour voir si vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir prouvé ça scientifiquement, est-ce qu'il y a une discrimination dans l'excellent emploi et dans la carrière. Justement, ça, c'est un point de vue intéressant. Bon, déjà, oui, Sacha ? J'aimerais faire une petite précision, une petite analyse de ce qu'est le racisme. Parfois, les gens n'osent pas dire que telle ou telle personne est raciste. Il faut distinguer le propos, le comportement, qui, lui, peut être qualifié de... basé sur un préjugé raciste, et qui peut être fait de manière involontaire, et la personne raciste, foncièrement raciste, qui en est consciente et qui l'affirme et qui agit activement contre telle ou telle communauté. Donc, aujourd'hui, on est face à, non pas des personnes racistes qui en veulent aux Asiatiques, ce n'est pas encore le cas général, mais on a une recrudescence de propos qui, eux, soient racistes, mais qui peut être fait de manière involontaire. Vous savez, quand... et de manière... basée sur un cliché positif ou négatif, quand je dis, « Oh, vous, les Asiatiques, vous devez être sûrement bons en informatique et travailleurs », c'est positif, mais c'est basé sur un préjugé racial. Donc, on dit que... C'est lié à la race. Voilà, et donc, c'est un préjugé raciste, même s'il est positif. Donc, il ne faut pas avoir peur de... Il ne faut pas dire que quelqu'un qui a eu... qui tient un propos basé sur un préjugé racial est raciste. Non, elle n'est pas raciste. Elle fait l'erreur de le faire. Par contre, lorsqu'on le fait remarquer et que cette personne qui a eu ce propos basé sur un préjugé racial ne veut pas l'admettre et ne fait pas preuve d'empathie, et vous répondez de l'humour ou « C'est vrai, vous êtes tous comme ça, mais toi, tu es différent. » Eh bien, là, la personne commence à basculer vers... C'est de l'hypocrisie. Quelque chose de moins pardonnable. Et évidemment, il y a des personnes foncièrement racistes qui pensent que les Chinois vont envahir le monde, vont tout racheter et vont remplacer les Occidentaux, voler leur travail, nous empoisonner avec leur virus, etc., etc. Il y a toute cette panoplie. En tout cas, l'Association des jeunes Chinois de France prend, on va dire, à bras-le-corps des problèmes liés au racisme anti-asiatique, et anti-Chinois en particulier. mais est-ce que, je veux dire, vous, vous avez des solutions ? Parce qu'en parler, c'est une chose, mais trouver des solutions, c'est mieux. Qu'est-ce que les actions... Quelles sont les actions que vous avez, on va dire, mises en place pour résoudre ce problème ? J'y vais ? Oui, vas-y, 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 vas-y. Alors, quand on dénonce les propos racistes, il faut le faire, parce que, déjà, on s'est rendu compte que depuis la grande vague d'immigration des Asiatiques en France, dans les années 70-90, ça n'a pas été assez... Ça a commencé dès les années 70. C'est juste que la grande vague d'immigration, c'était ce qu'on travaille dans l'Association, sur l'histoire de l'immigration des Asiatiques en France. On a travaillé sur les travailleurs chinois de la Première Guerre mondiale. Donc, on a rappelé qu'il y a les 140 000 travailleurs chinois qui sont venus en France pour aider les alliés pendant la Première Guerre mondiale, et 3 000 sont restés en France qui ont formé la première comité chinoise. Mais 3 000, ce n'était pas énorme. Et la grosse vague qui est arrivée en France, c'est après la guerre du Vietnam, c'est aussi avant le massacre des Mers Rouges au Cambodge, avant 75 au Cambodge, et puis aussi après le vertu de la Chine. Donc, fin des années 70, 80-90, c'est une grande vague d'immigration qui a peuplé le 13e arrondissement, Belleville, ses métiers, et puis 93, 94, 77 aujourd'hui. C'est là que ça a commencé. Oui. Et donc, quand il y a une grosse communauté des Asiatiques, aujourd'hui on estime à environ 1 million d'Asiatiques, entre 600 et 700 villes, je crois, sur toute la France métropolitaine. Il n'y a pas de chiffre, parce qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques ériques. Un chiffre de 800 000, quelque chose comme ça ? À moi, c'était, il y a quelques années, je crois que j'avais lu 600, 700 000, 1 million d'Asiatiques. Oui, 800 000 de nationalités chinoises ou de pays asiatiques. Mais si on élargit aux Français asiatiques, là, on passe 1,5 million à 2 millions, parfois. Mais bon, c'est entre cette fourchette-là. C'est dans cette fourchette-là. Donc la grande vague est arrivée dans ces années-là. Ils sont arrivés dans deux pays qui étaient vraiment de l'autre côté de la planète, avec une culture différente et avec une langue différente. Donc quand ils viennent en France, apprendre le français, c'est une langue très difficile à apprendre par rapport à leur base. Et leur première préoccupation, c'est de s'intégrer, mais par le travail. C'est d'avoir un appartement, avoir un travail, pouvoir faire des enfants et les emmener à l'école, sécuriser le côté économique de la famille. Mais pas forcément d'apprendre la langue. Donc ils ne vont pas regarder les médias français, pas forcément lire le journal et pas pouvoir dénoncer proprement les propres racistes. Donc il faut attendre que les enfants qui sont nus en France dans ces années-là, 80-80. Votre génération, hein ? Sachant que c'est un... Oui, c'est ça, cette génération-là. Une génération de parents... Qui parlent couramment. Qui sont parfois nés en France ou venus en France très tôt, qui ont fait l'école en France, qui connaissent la langue française et le système français, qui pouvant dénoncer, mais proprement, les propres racistes. Et c'est pour ça que l'association des jeunes chimois a été créée dans ces eaux-là, quand ces personnes nées dans les années 80-90 ont commencé à avoir 20, 30 ans. Vous êtes combien dans votre association ? On est, depuis la création de l'association, 300-400 membres. Et aujourd'hui, on est une vingtaine à travailler de manière active pour organiser des activités. Donc ça, c'était pour la partie dénonciation des comportements, propos racistes, etc. Mais ça arrive trop tard. C'est-à-dire que le propos racistes a déjà lieu. Et nous, on s'attaque vraiment sur la partie prévention. Prévention. Sur la partie... On sait que ces propos racistes viennent d'une méconnaissance de la culture chinoise et de la population chinoise et asiatique qui vivent en France. Donc on fait une partie de prévention. On intervient notamment beaucoup dans les établissements scolaires. On travaille avec un réalisateur qui s'appelle Karim Moufaïd. Ah oui, mais c'est ça. Qui a fait un monté sur les Premières Guerres mondiales. Sur les travailleurs chinois. Sur les travailleurs chinois, exactement. Donc on intervient dans des collèges, dans des lycées. On a même fait des primaires partout en France, à Marseille, à Lyon, dans le 93, sur l'île de la Réunion. Voilà, partout en France. Pour déjà compléter le bouquin d'histoire géo. Parce qu'ils ne traitent pas du tout de la partie chinoise pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, on en profite aussi pour déconstruire les stéréotypes qui sont liés. Donc vous misez sur la prévention. La prévention. Sur ce que vous avez fait jusqu'à présent. Tout à fait. On est sur les deux volets. Deux volets. Donc on est vraiment prévention et action. Action. Communication. Protection. En travail, en amont et en aval. Oui, oui, oui. Mais à votre avis, est-ce que ces trois axes ont porté leurs fruits ? À votre avis ? Ça, c'est limite. Pourquoi ? Ça, c'est limite parce qu'on ne peut pas résoudre un problème, un conflit, par exemple, intercommunautaire, par une réponse communautaire. Nous essayons, avec la JCF, par contre, de réparer les dégâts chez les jeunes qui ont subi la discrimination. Ça a causé des préjudices moraux qu'on ne peut pas mesurer, mais qu'on imagine très bien pour l'avoir vécu. On peut vous assurer que des enfants victimes de discrimination quotidienne peuvent tomber dans la dépression silencieuse et sans qu'on s'en rende compte. Donc, les actions d'intervention dans les écoles permettent un peu de réparer, de rendre à ces jeunes leur place en France en leur réapprenant d'où vient la population asiatique en France et pourquoi elle est légitime en France. Ensuite, pour ce qui est des solutions à ce racisme, je pense que cela viendra non pas d'une action communautaire, mais d'une prise de conscience de l'intégralité de la population française et de la solidarité dont on va pouvoir faire preuve à l'égard des Asiatiques lorsqu'ils sont victimes d'une crise et pour atteindre la population française, nous, depuis une dizaine de jours, depuis l'annulation du défilé du Nouvel An chinois, nous efforçons de communiquer, d'apparaître, de répondre aux médias français et de créer un dialogue, de montrer que... de rétablir certaines vérités et puis de susciter aussi la solidarité générale et puis un retour au bon sens. Et par ailleurs, nous avons aussi, grâce à ce groupe et à cette fenêtre médiatique dont nous avons pu profiter, solliciter le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, avec qui nous aurons prochainement des rendez-vous, pour réfléchir à une action globale du gouvernement et non plus nous fatiguer à des réponses communautaires qui n'arrangeront rien, qui ont ses limites. Et comment vous expliquez cette forme de racisme anti-asiatique ? Et pourtant, c'est une population dite silencieuse, travailleuse. Alors, une piste... Qui ne gêne personne. Qui ne fait pas de bruit. L'apparition du racisme anti-asiatique concrètement dans la société française est plutôt récente. Récente ? Récente ? La récente ? Moi, je dirais plutôt assez ancienne. Mais dans notre vécu, on ne parle pas de l'époque coloniale. Parce que, très franchement, si on remonte à l'époque coloniale, la Chine était sous la domination de plusieurs puissances militaires étrangères au cours du XIXe siècle, au cours du XXe siècle. À l'époque, la discrimination envers les Chinois, en général, c'était autrement que grave. Ça rentrait dans le cadre de l'idéologie coloniale. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Mais peut-être que... Je pense que ça... Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a pris en France une forme hostile. Ce racisme a pris une forme hostile. Alors qu'avant, c'était une forme plus ordinaire, banalisée, voire positive. Discriminatoire. Aujourd'hui, elle prend une forme hostile aux commerçants chinois du XIe. Pour quelles raisons ? Vous avez une explication ? Ça correspond, en fait, avec la réussite économique chinoise. La jalousie, non ? Oui, ça prend une forme de jalousie. Oui. Et parce qu'il y a une profonde méconnaissance de l'histoire de la Chine, de la Chine en général, aujourd'hui, c'est la deuxième puissance mondiale. Mais je me souviens, moi, je venais en 91, donc dans les années 90, pendant toute ma scolarité, je n'ai rien appris du tout sur la Chine. Parce que la Chine n'était pas au programme. Maintenant, il y a un programme qui s'appelle la Chine depuis 1949. Je ne sais même pas s'ils vont pouvoir le garder au programme avec la réforme qui se passe. Et pourtant, c'est un pays avec 1,4 milliard d'habitants, environ, avec beaucoup d'immigration en France, une forte communauté en France. Et il n'y a rien qui, aujourd'hui, dans l'éducation nationale, nous aide à connaître cette communauté. Et donc, on les voit comme très étrangers, comme si, parfois, tu me disais tout à l'heure que ce n'étaient même pas peut-être des humains. On avait peu d'empathie envers eux. Et donc, on pouvait se permettre d'être violents avec eux, d'avoir des insultes, de faire beaucoup de vols à violences qui peuvent même entraîner la mort, comme le cas de Zhang Shaline. Et donc, ça multipliait tous ces comportements. Et donc, il faudrait une meilleure connaissance. Et ça, c'est... De l'histoire de la Chine. De l'histoire de la Chine. Et même, le racisme, là, on parle de racisme anti-asiatique, mais c'est de toutes les communautés. Juives, Arabes, Noirs, etc. C'est ce que j'allais vous demander. parce que le racisme n'attend pas que la communauté chinoise. Il y a aussi la communauté africaine, les communautés. Oui, c'est ça. Et pour réparer, du coup, cette méconnaissance, il faudrait peut-être un programme sur l'histoire du racisme en France. On pense qu'avec le programme d'histoire actuelle, plus des cours de sport ou d'éducation civique, ça va permettre de résoudre ce problème. On voit que ce n'est pas le cas. Même aujourd'hui, au sein des collèges, au sein des lycées, nous, on avait beaucoup de témoignages de professionnels de l'éducation, professeurs ou surveillants. Et il y a beaucoup, beaucoup de propos racistes dans les écoles. Et quand ils en parlent, c'est tabou. Donc, il n'est surtout pas à parler comme si ça n'existait pas. Et ensuite, ça crée, du coup, une future génération qui ont des propos racistes, mais inconscients. Sans être racistes, mais comme disait Sacha, mais qui ont des propos racistes. Parce qu'on leur a jamais dit pendant leur construction, leur adolescence, que c'était des propos racistes. Donc, c'est bien un problème d'éducation. Il faut, dès l'enfance, surveiller les propos. Ça, ça serait la meilleure solution. Il faut des solutions qui viennent de l'éducation. De ne pas avoir peur, de crever l'abcès. Exactement. De ne pas faire la politique de l'autruche. Exactement. Oui, prendre à bras le corps les problèmes lorsqu'on les note. Mais du coup, puisque c'est, bon, d'après ce que vous avez dit, d'après ce que j'ai cru comprendre, essentiellement, un problème d'éducation, est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas, en discuter avec l'éducation nationale ? Tout à fait. C'est prévu. C'est prévu d'avoir un dialogue avec les différents rectorats des zones concernées. On a eu une réunion ce matin avec la préfecture du Val-de-Marne qui nous a encouragé, encouragé les victimes à porter plainte, que ce soit pour des comportements racistes, des agressions, mais aussi à l'école. C'est-à-dire que si vos enfants sont victimes de discrimination, il ne faut surtout pas hésiter, il faut porter plainte pour qu'il y ait une réaction. Il ne faut surtout pas laisser passer. Donc, il faut que cette prise de conscience des populations asiatiques, d'abord, qu'elles sont victimes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent penser que non, c'est de l'humour, si on se moque de mes origines. Oui, j'entends souvent ce genre d'excuse. Il faut arrêter de penser comme ça. On ne peut pas s'épanouir de cette manière. Si ça nous gêne, on peut le dire. Et si la personne continue, eh bien, c'est un harcèlement. Alors que ce qu'on soit jeune ou vieux, de toute façon, l'éducation, c'est toujours la solution. Et même, surtout pour les parents aussi, il faut qu'ils prennent la responsabilité de protéger leurs enfants si l'école ne le fait pas. et qu'il faut aller porter plainte au rectorat, au commissariat. C'est possible aussi. C'est possible. Ou les deux. Et si elles rencontrent des difficultés, il y a aujourd'hui, grâce à cette nouvelle génération, des gens qui peuvent conseiller, orienter, qui parlent français, pour défendre le droit des victimes. Et ça, comment se défendre ? Oui, oui, exactement. Oui. Est-ce que vous avez un message à transmettre, ici, à toutes les personnes susceptibles d'être victimes du racisme anti-asiatique ? Je pense que je l'ai dit, là. Aux Asiatiques, je dirais, n'hésitez pas à vous plaindre, à vous manifester, à exprimer votre gêne. Parfois, ça se réglera à l'amiable. Parfois, il faudra aller porter plainte. Et à la population française, un appel à la solidarité, parce que le coronavirus ou les préjugés touchent tout le monde. Il y a du racisme, un peu dans tous les sens. Et pour nous sauver, il faudra qu'on se serre les coudes, qu'il y ait une solidarité générale et pas que communautaire. Je vais dire par là, se rapprocher de votre association, par exemple. C'est une des possibilités. C'est une des possibilités. On cherche toujours des bénévoles. Exactement. On passe un appel à recrutement. Moi, si je peux me permettre, pour conclure aussi, je dirais que dans tous les cas, on comprend tous ces comportements et ces propos qui résultent avant tout d'un sentiment de peur, d'ignorance et de peur. Ça touche absolument tout le monde. Et on observe bien tous les jours que globalement, on vit dans une société en France, mais ce n'est pas que la France. C'est le cas des pays européens. C'est même le cas de tous les pays du monde. que les gens ont peur. Les gens n'ont pas confiance en l'avenir. Et partout, les gens tendent à se refermer. Donc là, avec ce qui se passe avec le virus, ce n'est pas étonnant de voir tout ça. Et notre seul message, c'est que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution pour résoudre les problèmes, car aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé. effectivement, et que c'est justement pour cela qu'on doit être d'autant plus solidaires. Parce que nous sommes, entre guillemets, tous dans le même bateau. Exactement. Alors, comment vous contactez alors ? Vous pouvez donner une adresse, un numéro de téléphone ? Alors, nous avons un site internet, lajcf.fr. C'est également possible de nous contacter via Facebook. Merci beaucoup de vos témoignages. Je pourrais juste rajouter un message. N'hésitez pas à retourner dans les quartiers asiatiques qui ont été beaucoup désertés et qui ont connu une forte baisse de leur chiffre d'affaires, jusqu'à moins 50%, voire moins 60%. Donc, retournez chez vos commerçants asiatiques, restaurants, à Belleville, à Zemétier, 13e arrondissement, ils ont besoin de vous. Ils ont connu les gilets jaunes, ils ont connu la grève, ils ont connu le racisme lié au coronavirus et le fait que beaucoup de gens désertent ces quartiers parce qu'ils pensent qu'ils peuvent attraper le virus en étant dans un quartier asiatique, alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de cas qui étaient signalés dans ces quartiers précis. Donc, voilà, allez soutenir les commerçants et les restaurateurs. Eh bien, le message est passé. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada